Alors, concernant ce printemps, je le sens particulièrement boureux. Je ressens comme une sensation comme quand vous marchez dans un sol détropé qui est boueux, qui est à la fois visqueux et quand vous mettez vos pieds dessus, ça fait ventouche lorsque vous soulevez vos pieds. Donc il y aura énormément d'inondations particulièrement violentes cette année, accompagnées de tempêtes de plus en plus violentes. Je vois même des grosses rafales qui vont toucher, alors ça va commencer par le nord-est, donc le nord de la France, du côté aussi de Charleville-Mézières, enfin ces régions-là, pour ensuite se rendre dans le sud-ouest, pour finir par la région méditerranée, donc la région PACA. Donc, nous connaîtrons cette année des épisodes de vent qui pourraient aller éventuellement jusque près de 200 km heure, ce qui, bien sûr, fera des dégâts terribles autant au niveau humain qu'au niveau de l'environnement et aussi des biens humains. Donc des maisons, des entreprises, etc. Et nous aurons aussi un été particulièrement chaud, mais surtout humide, c'est-à-dire une sensation de, je ressens un été particulièrement moite et humide, genre celui qui vous donnera la pression que vos vêtements vous collent sur vous, et qui vous donnera envie de vous doucher tous les 10 minutes. Et nous aurons des sécheresses particulièrement dramatiques aussi, et nous commencerons aussi à connaître des épisodes de sécheresse, un peu comme ce qui se vit dans dans les pays du Maghreb, et donc concernant l'Afrique du Nord en général. Bref, les températures continueraient d'évoluer. Je vois même, donc, un été où nous aurons un épisode de canicule, où celui de 2003 nous feront paraitre celui-ci comme du froid polaire. Je vois carrément une canicule assez rapide, mais particulièrement violente, et qui fera beaucoup de dégâts dans ce point humain, surtout ce point humain où nous pourrions connaître des températures allant jusqu'à 50 degrés, 51, donc en France. Voilà. C'est ce que je ressens au niveau météo. Pourtant, d'habitude, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos-là, surtout concernant la météo, l'environnement, mais après coronavirus, ils ont que nous vivrons une violence similaire à ce plutôt de virus, parce que aussi au niveau des météos, et ce serait particulièrement terrible, terrible, oui, malheureusement. Je vais vous présenter de mes ressentis, mais n'étant pas de médium, mes bisonous, je vous fais part des messages que m'assurent mes guides, mes canaux. Donc, moi je suis dans le vrai, je dans le mensonge. Voilà. Donc, moi je livre leurs messages tels qu'ils me les donnent. Comme je dis toujours, le temps terrestre et le temps de là-haut ne sont pas les mêmes. Et voilà. Donc, voilà. Et bénéficiaux de ces épreuves pour remettre complètement en cause nos paradigmes et de tout remettre à plat. Il n'est plus que temps que de définir une nouvelle humanité dans le vivre ensemble et non pas de vivre les uns à côté des autres. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.